... Info sur le net, c'est maintenant et c'est avec Estime Sansa. Estime, bonsoir. Bonsoir, Mexon Foukou Makaya. Bienvenue ce soir. Merci, comme vous. On voit le marge des couleurs. J'essaie de vous copier. Estime, le Congo s'est doté d'un organe de surveillance des finances publiques. Dites-nous ce qu'il en est exactement. Alors, plus exactement, Mexon, le gouvernement a mis en place une commission de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Et d'après les autorités, cet organe sera indépendant et veillera à l'exécution, justement, des dépenses publiques dans un souci de bonne gouvernance. Les missions de cette commission seront de recueillir et de diffuser les bonnes pratiques en matière de transparence. Le ministre de la Justice qui a fait l'expérience a aussi dit que cette commission aura le pouvoir d'engager une enquête en cas de violation de la transparence et de la bonne gouvernance. Alors que cette commission n'a pas encore commencé à accomplir ses missions, les Congolais ont du mal à croire, justement, à son efficacité. Et le fait que cette annonce ait été faite le 1er avril n'arrange rien à la situation. On a par exemple... Pas d'un poisson d'avril, là. Oui, on a par exemple le commentaire de Lola qui pense que c'est tout simplement un poisson d'avril. Pour Peggy, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il a d'abord demandé que soit dressé un bilan de la commission de lutte contre la corruption. Audrey, un autre internaute, considère que cette commission ne va apporter aucune nouveauté et que pour lui, il suffit juste d'appliquer les textes existants. Il y a également un autre commentaire qui est celui de Mbemba, qui a utilisé une formule bien à lui, justement, pour exprimer son pessimisme. Il a écrit, on va faire garder le sac à sac à la chèvre. Allez-y comprendre, mec. Et si on va aller du côté de Pointe-en-Rolle, le prix du gaz varie selon les ténanciers. Et cette situation inquiète plus d'importe quel est grave. Oui, à Pointe-en-Rolle, les ténanciers, des dépôts de gaz fixent les prix comme bon leur semble. Récemment, les pouvoirs publics avaient déjà procédé à une optimisation des prix du gaz butane. Et cela avait suscité un peu un tollé, on va dire, parce que l'association des droits de consommateurs était montée au créneau. Le prix de la bouteille de gaz de 12 kilos, par exemple, était passé de 5 700 à 6 500 francs CFA. Et aujourd'hui, il y a certains commerçants qui vendent cette bouteille de gaz à 7 300. Et c'est une situation, on va dire, assez inquiétante, parce que l'association des droits de consommateurs s'était déjà engagée dans un combat contre le gouvernement par rapport aux dispositions que je venais d'évoquer. Et à présent, il y a également les revendeurs qui sont dans leur collimateur. Et l'association, justement, le président de cette association a promis mener des enquêtes afin de dénoncer les ténanciers vers eux. Les autorités compétentes doivent justement prendre au sérieux ce phénomène, parce que ça ne cesse d'inquiéter la population en cette période de morosité économique, on va dire. Et vous l'avez dit, maintenant, cette situation inquiète, mais aussi, elle suscite plusieurs interrogations. Quelques-unes d'autres, elles, nous ont été soumises sur notre page Facebook. C'est le cas de cet internaute qui se demande si le gaz est importé. Question assez légitime, parce qu'il y a également Sidi qui considère que c'est de l'arnaque. Il est curieux de savoir ce qu'en pensent les autorités. Pour Hollmann, au prix de 6 500 francs CFA, c'était déjà trop, avant de rappeler que le Congo est un pays producteur de pétrole. Visiblement en colère, Lewis a écrit que c'est du n'importe quoi. D'après lui, ces bouteilles de gaz ne sont même pas pleines. C'est important, en fait, qu'il puisse le mentionner, parce que les dénonciers, justement, qui fixent les prix à leur gré, ont soutenu que si ces prix ont été augmentés, c'est parce que les bouteilles sont pleines, elles sont également dites bouteilles blindées, alors que cet internaute semble nous dire le contraire. Et cela laisse penser aussi que les autorités devaient penser à une mercuria, une espèce de tarifaire que tout le monde respecterait. On reste à point de l'ordre, c'est ça, il faut parler d'une dame, elle est exceptionnelle. C'est une opératrice de portiques, elle suscite l'admiration, qui est-elle ? Elle s'appelle Harmonie Divine Priscille Goma, j'ai tenu à bien prononcer son nom. Cette jeune femme est âgée d'une trentaine d'années, elle est portiqueuse. Son travail consiste justement à charger, à décharger les navires qui accostent au port de Pointe-Noire. Actuellement, il y a moins de dix femmes qui exercent ce métier, qui était autrefois considéré comme un métier d'homme, tout simplement parce que ça nécessite une certaine délicatesse. Et le métier justement de portiqueur de quai est justement pratiqué par Harmonie, comme je venais de le dire, mais aussi neuf autres femmes qui ont été formées depuis 2016. Elles travaillent en hauteur, ces femmes, à près de 50 mètres d'altitude. Elles sont aux commandes des engins de manutention qui peuvent péser pour le plus gros d'entre eux jusqu'à 1200 tonnes l'unité. Et Harmonie justement manutentionne un nombre toujours plus important de conteneurs et c'est quelque chose d'admirable. Et cela lui a valu de nombreux messages d'encouragement qui ont été postés sur la page Facebook de Vox Congo. On a par exemple le commentaire de Bellevue qui adresse ses félicitations à Harmonie. Il y a Yannick qui s'inscrit dans la même logique, qui dit félicitations à ma soeur. Audrey dit carrément bravo championne parce que ce n'est une et mi-destin qui dit respect. Et le dernier a écrit du courage et bonne chance, c'est également ce que nous lui souhaitons. Et nous disons bravo à cette dame, à ces dames qui travaillent à 50 mètres de hauteur, qui manipulent les conteneurs, les séances qui sont très lourdes. Pour terminer, vous allez nous donner quelques informations sur un challenge dédié à la protection de l'environnement qui bat son plat sur le net. Oui, c'est un peu notre coup de cœur du mois de mars. M'exemple vous conviendrez avec moi que sur les réseaux sociaux, enfin les réseaux sociaux sont comme une médaille à revers. Tantôt ils sont connus pour leurs bienfaits, tantôt également pour leurs méfaits. Aujourd'hui nous allons parler des bienfaits car il y règne en ce moment un challenge qui fait du bien à la nature, c'est le Trash Tag Challenge. Le concept est simple, il consiste en fait pour les participants de prendre les photos d'un endroit insalubre et justement de procéder à la dépollution, ou bien débarrasser cet endroit d'état d'immondices et ensuite de poster une photo avant et après. C'est un challenge qui rencontre un franc succès surtout dans les pays occidentaux depuis le mois de mars. Et cela a changé un peu des challenges infâmes ou futiles que nous avons souvent l'habitude de trouver sur Internet. Et dans un article publié en mars, il y a même le Huffington Post qui considère que c'est le challenge le plus utile depuis le Ice Blockade Challenge en 2014 qui avait permis de lever des fonds pour lutter contre la maladie de Charcot, j'allais dire. Est-ce que ce challenge a eu un succès favorable au Congo ? Bon, c'est sans surprise, il y a quand même des internautes, les internautes sont très nombreux à participer au Trash Tag Challenge alors que ce phénomène a tout pour prendre de l'ampleur face aux préoccupations grandissantes justement concernant le climat et l'environnement. Mais toujours est-il qu'il y a eu certains braves Congolais qui se sont prêtés au jeu. On a pu voir sur la page de l'Union Congo qu'il y a des jeunes qui ont pris l'initiative d'aller dépolluer, on va dire, les environs ou bien le bord de mer à Pointe-Noire. À Brazzaville également, il y a un autre, toujours sur la page de l'Union Congo, on a vu qu'il y a un brazzavillois qui s'est également prêté au jeu. Et les résultats, comme on peut le voir sur ces images, sont assez impressionnants. Il y a aussi une agence qui n'a pas dit que c'était dans le même esprit, mais on pense que ça s'inscrit dans la même logique, qui a également, qui s'appelle l'agence, qui s'appelle Butterfly, qui a également fait une publication dans ce sens. En tout cas, nous félicitons ces participants. Mais seulement, peut-être, enfin, on se dit aussi que s'il n'y a pas eu d'engouement, c'est peut-être parce que certains internautes ont peut-être choisi de faire leur trash challenge sans nécessairement le publier. C'est possible, mais après, s'il y a vraiment manque d'engouement, il y a, je pense que c'est assez justifié. C'est un manque d'engouement, on va dire, évocateur, parce que ce n'est pas sans rappeler le manque d'engouement autour de la journée nationale de salubrité instituée depuis un certain moment et qui a toujours du mal à mobiliser les Congolais. Le challenge de tous les premiers samedis de chaque mois est celui qui tombe le 6. On va voir ce que ça va donner, peut-être une nouveauté. On verra bien. Nous ne s'étons jamais. Merci beaucoup, Estime, pour toutes les informations. Sur le net, c'est fini. Juste après ce que nous propose Christian Zedanglignono, du côté de la régie, à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501